Salut les mecs, salut les polosses et les ringardes qui collectionnent des jeux rétro dans le futur où nous sommes. Bienvenue sur une nouvelle vidéo qui sera la deuxième sur la thématique juste pour la collecte avec aujourd'hui une nouvelle sélection de 5 jeux que j'ai dans ma collection et que je garde juste pour la collecte. Premier jeu de cette sélection, Comic Zone en Genesis slash Megadrive, alors c'est un jeu que je possède en pâle depuis de nombreuses années, je ne l'ai pas ici à portée de main, il est chez moi en France, je l'ai complet what notice en pâle, pas le CD de musique malheureusement, a priori en neuf il était fourni avec un CD de musique qui contenait l'OST, alors je ne sais pas si c'est la même ou si c'est une version arrangée, donc je le possède en pâle complet et il y a quelques années au Blade, j'ai réussi à mettre la main dessus en Genesis en loose, donc la version américaine, alors là du coup j'ai une version, j'ai pâle complet, Genesis version américaine en loose, alors quel est l'intérêt d'avoir racheté cette version, Comic Zone du coup, en version américaine ? Alors bon, je crois que les puristes auront compris, ça sera pour une question de 50 et 60 Hertz, alors tous les jeux pâles que je possède dans ma collection Mega Drive passent en 60 Hertz, alors il y en a qui ne sont pas zonés, on peut les lancer directement en 60 Hertz et le jeu va se lancer et on n'aura pas les bandes ni en haut ni en bas, le jeu va devenir aussi rapide qu'en version américaine, mais certains jeux sont zonés, il faut les lancer en pâle 50 Hertz, le jeu démarre et une fois qu'on arrive, on va dire à l'écran de titre par exemple, hop, là on peut basculer, on active notre petit switch, on peut basculer en 60 Hertz, pof le jeu s'étire, plus de bandes noires en haut et en bas, le jeu devient plus rapide ou aussi rapide que la version américaine, ça dépend des jeux, mais, mais, dans l'intégralité de ma collection de jeux Mega Drive, il y en a deux, seulement deux qui ne passent pas, absolument pas, en 60 Hertz, et bien c'est Comic Zone et c'est Légende de Thor, alors, quand je les allume en 50 Hertz, dans ma Mega Drive, bon, le jeu fonctionne normalement, aucun problème, mais quand tu bascules à chaud, que tu passes en 60 Hertz, alors, pour Story of Thor, de mémoire, le jeu, en fait, c'est pas qu'il y a des bugs graphiques, mais en gros, il va ralentir à mort, enfin, c'est, oui, c'est injouable, là, franchement, on peut strictement rien faire, celui-là, c'est 50 Hertz, point, et le Comic Zone, c'est pareil, hein, de mémoire, enfin, au lieu, voilà, ça va enlever les bandes, mais au lieu de l'accélérer et de le passer en 60 Hertz, et bien, ça va, pareil, hein, là, il va prendre du plomb dans les godasses, il va être extrêmement ralenti, donc là, là, il y a un réel intérêt, du coup, à posséder, eh bien, une version américaine ou japonaise, bon, pour ces deux jeux, Jean de Thor, peut-être plus réalistement, une version américaine, hein, pour, bah, que le fait que le jeu soit en anglais, donc potentiellement compréhensible, à moins que tu parles japonais, alors, bah, dilemme, j'ai le PAL complet en boîte, bon, pour la collecte, ok, pas de problème, mais finalement, maintenant, j'ai cette petite cassette Genesis, bah, qui obsolétise, finalement, ma version PAL, du moins, pour l'utilisation du jeu, bien évidemment, alors, si, par exemple, t'étais uniquement, le mec est uniquement juste joueur, voilà, il limite, il prend la boîte PAL, la notice PAL, il vire la cassette PAL, et puis, il met la cassette Genesis dans la boîte PAL, sacrilège, vont crier certains, alors, tu peux même faire pire, hein, tu peux dévisser la cassette et inverser les PCB, bon, puis potentiellement en revendre, après, la version PAL, mais non, mais non, enfin, là, je veux dire, en ce qui me concerne, personnellement, donc, la version PAL complète, pour la collecte, ok, maintenant, un loose américain, pour jouer avec, me séparer, de l'un ou de l'autre, bah, non, il n'en est pas question. Deuxième jeu de cette sélection, un Match Rider, sur NES, ou Mac Rider, tu prononcera ça comme tu veux, qui est un des premiers, jeunesse, c'est un jeu de moto, type style Angon, entre guillemets, mais là, la grosse différence, c'est qu'on va avoir une espèce de mitraillette, ou de tir, on va pouvoir dégommer, bah, les adversaires, ou bien, des obstacles, c'est un jeu que j'ai racheté, ici, au Bled, j'avais trouvé un petit lot, voilà, ça arrive, hein, des fois, au Bled, on peut trouver des jeux en boîte, enfin, ça, c'était avant, maintenant, peut-être, ça passe toujours, mais c'est quand même, très compliqué, je l'ai acheté, il n'y a pas très longtemps, hein, cette version de Match Rider, peut-être deux, trois ans, c'est relativement récent, alors que je le possédais, déjà, en loose, depuis, je ne sais pas, 20, 25 ans, oui, mais dans sa version classique, enfin, c'est-à-dire, version grande boîte, tu sais, avec l'artwork sur l'étiquette de la cassette, qui est en pixel art, ce qu'on appelle les black box, et ici, regarde, les cassettes, elles ont l'image qui est refaite, je crois que c'est les illustrations de la version Famicom, donc, je me retrouve, maintenant, avec un Match Rider en loose, donc, ici, la version européenne, avec la petite cassette, avec sa petite étiquette refaite, la boîte, bon, je n'ai pas la notice, malheureusement, et, bah, mon autre version qui est restée chez moi, en France, qui est le loose en version black box, alors, je pourrais me dire, ouais, allez, bon, je possède la version européenne, bon, allez, je vais me débarrasser de ma version, bah, black box, un peu pixel, finalement, qui ne me sert plus à rien, alors, à moins, je n'ai pas essayé, mais à moins qu'il y ait des différences entre les deux versions, dans ces cas-là, non, il faut garder les deux, à ma connaissance, non, le jeu est strictement identique, donc, là, bon, moi, la question, elle ne se pose pas, dans le sens où, bah, Match Rider, en black box, loose, ça fait, pfff, plus de 20 ans qu'il est dans ma collecte, je ne vois pas pourquoi je le jarteur aujourd'hui, c'est un jeu qui, en loose, n'a pas beaucoup de valeur, je pourrais éventuellement les changer avec un autre jeu, mais bon, pfff, tu parles, je trouve un pote sur internet, là, ah, tiens, j'aimerais bien ton Match Rider, ah, tiens, je vais te filer un autre petit jeu à la con, on va payer chacun le frais de port et tout, bref, c'est pas intéressant, et puis même, de toute façon, même si on met l'aspect pécunier de côté, mon Match Rider, en loose, qui vale 5 euros, 10 euros, 15 euros, ou 100 balles, rien à foutre, il reste dans la collecte, là, c'est clairement l'aspect collection, donc, la version européenne, la version black box, moi, moi, personnellement, quand j'ai des dilemmes comme ça, ok, j'ai un jeu, en fait, je l'ai en double, hein, c'est le même jeu, étiquette différente, jaquette différente, version différente, bon, en général, je me pose pas la question, je garde tout. Ok, close the gate! Troisième jeu de cette sélection, on va parler d'X-boîtes, la X-boîtes originale, et je vais évoquer avec vous les chroniques de Riddick, qui est, pour moi, un des meilleurs jeux de la machine, une des meilleures exclusivités de la machine, qui est un spin-off, bah, des films, hein, Riddick, alors, il y a les chroniques de Riddick, et puis, le tout premier, Pitch Black, donc, là, ça développe, hein, le lore de Riddick, le personnage de Riddick, avec une histoire originale pour le jeu, Escape from Butcher Bay, et on va notamment apprendre, bah, comment il devient Nitalop, comment il fait pour voir dans le noir un excellent FPS, un des meilleurs jeux de la machine, selon moi, une des meilleures exclusivités de la X-box, le jeu est techniquement, mais, magnifique, à ne pas en croire, sa rétine limite, limite, on dirait presque, un jeu Xbox 360, mais en 480p, quoi, c'est-à-dire, là, tu prends, tu prends ce Riddick de la première Xbox, tu l'upscale en 720, et là, on obtient quasiment un jeu 360, et bien, le voilà, voilà, les chroniques de Riddick, Assault on Dark Asina, alors, on pourrait croire que, bah, c'est pas le même jeu, c'est la suite, et bien, ces chroniques de Riddick sur Xbox 360 contiennent deux jeux, finalement, elles contiennent un remake, voilà, de celui-là, l'Escape from Butcher Bay, avec un upgrade graphique, voilà, le jeu, il est upscalé, les textures ont été refaites, etc., donc, bah, cette version-là, c'est la version plus-plus de la version Xbox, alors, en plus, elle contient un nouveau chapitre, entre guillemets, l'Assault on Dark Asina, que j'ai fait, qui est pas ouf, voilà, autant, Escape from Butcher Bay, c'est vraiment très bien, il est vraiment excellent, mais le Dark Asina, c'est pas ouf, alors, cette version Xbox, je l'ai fini plusieurs fois, au moins deux fois, c'est un, ouais, c'est un FPS, bah, un peu narratif, hein, tu vois, genre, les Half-Life, les trucs comme ça, quoi, mais, il y a peut-être pas, il y a peut-être un peu moins d'action, il y a quand même des fois pas mal de phases de dialogue, des phases de blabla, notamment, bah, quand on est dans la prison, puis qu'on va, on va s'échapper, il y a une phase un peu horrifique, à un moment, on se retrouve un peu de, ouais, dans des égouts, il fait noir, on a une espèce de lampe, il y a des espèces de, de monstres, un peu comme des Gollum, voilà, ils m'ont ressemblé un peu à Gollum, du Seigneur des Anneaux, et, putain, mais c'est creepy, on voit leurs yeux, les cris qu'ils font et tout, c'est ultra creepy. Alors, j'avais commencé à faire, justement, l'Escape from Butcher Bay de cette version 3.6, alors, oui, le jeu est mieux fait, le jeu est beau, le jeu est re-upscalé et tout, mais, je sais pas, j'ai pas retrouvé le charme de cette version Xbox, et bon, le jeu est tellement bien réalisé pour la Xbox, de toute façon, voilà, remake ou pas remake, remaster ou pas remaster, rien à foutre, ça, c'est un de mes jeux préférés sur Xbox, donc, évidemment, bah, je le garde. Attention, prisoners refusing to comply with orders shall receive any help. Oh my God! Ro-ro-ro-ro-vie! Quatrième jeu de cette sélection, j'en ai deux à ne pas vous montrer, je les possède, ils sont chez moi en France, c'est une paire de Zelda, alors non ce n'est pas l'Oracle of Season ou l'Oracle of Ages, on y viendra un peu plus tard, j'en possède un sur deux, non ce qui nous intéresse là c'est le Link's Awakening, c'est le tout premier Zelda sur Game Boy que je possède toujours, je l'ai eu à Noël, alors je crois de mémoire ça devait être Noël 93 parce que le jeu est sorti en 93 de mémoire, il est mint, je l'ai gardé, il est mint, la boite est mint, la notice est mint, la cassette est mint, enfin il est dans un état 10 sur 10, il est absolument mint, les collectionneurs Nintendo et Zelda seraient extrêmement jaloux de cette version que j'ai eu donc à Noël 93, mais TGX et Zelda ça se garde, ça se jarte pas, bon quelques années après j'achète le DX, je trouve le DX donc en version Color Game Boy, Color qui est exactement le même jeu, du coup colorisé pour la Game Boy Color, je sais pas si cette version DX passe sur une Game Boy noir et blanc, enfin ou les Game Boy, les vieilles Game Boy ou les Game Boy Pocket, je crois que j'ai jamais essayé, je me souviens plus, enfin bon, on a, je me retrouve avec cette version Zelda DX, qui est le même jeu, en couleur, donc techniquement plus agréable à l'oeil, avec un donjon, même, supplémentaire, qui, je crois en plus, je sais plus s'il utilisait le Game Boy Camera, mais enfin un donjon qui utilisait les couleurs, justement de la version Game Boy Color, il me semble de mémoire que ce donjon, il se situait vers les marais, quelque chose comme ça, Link's Awakening, je l'ai fini plusieurs fois, le DX, je l'ai terminé également, alors je sais plus si je l'ai terminé plusieurs fois, mais je l'ai terminé également, alors ma boîte du DX, parce que c'est une boîte noire, je vous mettrais peut-être les photos, quand je l'ai trouvé, je suis plus dans un cache ou un magasin, et du coup il y avait une étiquette de prix qui était un peu arrachée, donc voilà, il y a une petite déchirure sur la boîte, mon exemplaire original de 93 est dans un meilleur état, bon, eh bien j'ai les deux, complets en boîte, notice, bon, l'original qui est dans un meilleur état, l'autre, bah qui a la couleur, donc choix Cornélien, est-ce que je garde les deux, est-ce que j'en dégage un, si je dégage un, lequel je dégage, bon, je me dis, je me le répète, hein, dans ces moments-là, moi je me pose pas la question, je garde tout. Cinquième et dernier jeu de cette sélection, Gunstar Heroes, et là tu vas me dire, mais non, mais, mais non, mais un Gunstar Heroes, ça se garde dans sa collection, ça se vend pas, c'est un des jeux les plus nerveux sur Mega Drive, peut-être même un des meilleurs jeux sur Mega Drive, mais oui, certes, tu vas me dire, ouais, bon, bah Dégix, il nous montre sa version pâle, bon, il a pas la notice, il a la cassette, quand même, bon, le jeu n'est pas complet, alors il va nous sortir que, là encore, il possède en pâle, ou en US, et puis qu'il est amélioré, il est ci, il est ça, il est machin, et bah non, et bah non, c'est un jeu que je possède en double, on va dire, oui et non, puisque, alors, cette version-là, bon, je sais plus quand est-ce que je l'ai eue, ça doit être pareil, fin 90, début 2000, dans les, soit un cash ou un magasin indépendant, quand les jeux Mega Drive étaient limite balancés à la poubelle, parce que personne en voulait, ça je crois que j'ai dû le payer 20 francs, tu vois, enfin, pas plus, et quelques temps après, à ma grande surprise, je découvre une compilation, qui s'appelle, enfin c'est marqué dessus, classique, collection, alors je l'ai pas dans les mains, elle est chez moi en France, moi je la ramène un jour, et à ma grande surprise, qu'est-ce qu'il y a dedans, et bah, nous avons Flicky, un jeu que je possédais pas, et qui me manquait pas, on a Altered Beast, que je possède également, hein, j'aurais pu mettre Altered Beast à la place de Gunstar Heroes, parce qu'il y a mon Altered Beast original, lui aussi, il est en France, on a le Alex Kid, que je possédais également, tu vois, et surtout, on a ce putain de Gunstar Heroes, je trouve cette compigie, parce que je connaissais pas, Nani, tu vois, et c'est pareil, elle était vendue pour une poignée de cerises, bon bah, qu'est-ce que je fais, je l'achète, pour la collecte, parce que tu vois, j'avais déjà 3 jeux sur 4, le quatrième, Flicky, bon, on s'en va le steak, hein, étant complètement dispensable, mais bon, pour une poignée de cerises, bon, allez, achetons cette petite compil, en plus elle est complète, boîte notice, tout ça, etc., j'arrive à la maison, alors je l'ai pas creusé, hein, j'ai pas mis, tu vois, j'ai pas pris mon Gunstar Heroes original, mis la compil, et puis comparer les deux, voir s'il y avait des différences, je suppose qu'il doit y avoir des différences, alors j'ai entendu dire, hein, je sais pas, je peux pas le confirmer, il faudrait que je me ramène ma cassette pour faire des tests et des essais, paraîtrait-il que la version de Gunstar Heroes dans cette collection, hein, classique collection, du coup, elle serait optimisée 50 Hz, voilà, je l'ai lue, je sais plus où, mais voilà, n'ayant pas la cassette actuellement sous la main, ayant juste mon original, je peux pas vous le confirmer, bon, cette compil, je me la ramènerai de toute façon un jour au Blade, avec mes Megadrive switchés et tout le bordel, ben, je pourrais faire des essais, puis un jour, pourquoi pas, ben, si je vous fais une review de Gunstar Heroes, eh bien, vous montrez, eh bien, les deux jeux, hein, finalement, donc le jeu tout seul en stand-alone et le Gunstar Heroes dans cette compilation, et à tout hasard, s'il y a des différences entre les deux, vous les mentionnez. Voilà, les enfants, ainsi s'achève cette deuxième vidéo sur le thème de ces jeux que je garde juste pour la collecte, alors ces jeux aujourd'hui, ces versions différentes, ces doublons, des doublons qui n'en sont pas, finalement, eh bien, exprime-toi en commentaire, parce que je suis sûr que, voilà, si t'es collectionneur, tu regardes cette vidéo, des cas un petit peu similaires, tu vas en avoir, évidemment, dans ta collection, eh bien, mets-nous tout ça en bas, dans les coms, pour qu'on puisse évaluer tous notre degré de collectionnite aigu ou pas, de toute façon, on n'en a rien à foutre, on n'a pas besoin de se justifier, alors, sauf si tu possèdes 18 Mario Kart GameCube, hein, notamment, par exemple, bon, là, faudrait peut-être se poser quelques questions, je dis ça, je dis rien, mais sinon, voilà, pour un petit jeu en double par-ci, par-là, avec des versions différentes, pourquoi pas, ça peut être rigolo de dire qu'est-ce qu'on a, et le pourquoi du comment, on le garde, bref, à vous de jouer, et de vous exprimer en commentaire, quant à moi, je vous retrouverai prochainement sur la chaîne pour d'autres vidéos, et n'oubliez pas que tout ceci n'est qu'un jeu.